Lorsqu'il a licencié le modeste jardinier, le millionnaire a été choqué en voyant son pendentif. C'était le même que celui que son amour défunt portait il y a 18 ans. Richard Montagne était le portrait parfait du succès, mais aussi de la solitude. Dans sa somptueuse demeure, située au sommet de la ville, il vivait entouré de luxe, mais le vide résonnait dans chaque recoin des pièces. Ça était une maison qui n'avait jamais connu ni rire ni chaleur humaine. Seulement le silence et les ombres qui semblaient murmurer des histoires de douleurs profondes et cachées. Le jour de Richard commençait toujours de la même manière. Il se levait avant l'aube, s'habillait de vêtements impeccablement alignés et descendait dans le vaste salon où le petit déjeuner était servi par des employés qu'il remarquait à peine. Ses yeux, toujours fixés sur un point lointain, révélaient une âme tourmentée, hantée par des souvenirs qui ne le laissaient jamais en paix. Dans le monde des affaires, Richard était impitoyable. Son entreprise dominait les marchés et il négociait avec la même froideur qu'il montrait dans sa vie personnelle. Collègues et concurrents le respectaient, mais craignaient la dureté de ses décisions. Il avait tout ce qu'on pouvait désirer, argent, pouvoir et une réputation intouchable. Pourtant, quand les applaudissements et les éloges cessaient, le silence revenait l'envelopper. À la fin de la journée, Richard retournait dans son manoir, où seules les lumières automatiques l'attendaient. Chaque pas résonnait sur le marbre, chaque mouvement était solitaire. Lorsque la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient dans le ciel, il se réfugiait dans son bureau, le seul endroit où il laissait tomber le masque de l'homme indestructible. Ça était une pièce luxueuse, avec des étagères remplies de livres qu'il touchait rarement. Sur le bureau, des papiers et des contrats s'accumulaient, mais ce qui attirait toujours son attention se trouvait dans un petit tiroir, verrouillé à clé. Richard l'ouvrit avec précaution, presque comme s'il craignait ce qu'il pourrait y trouver. À l'intérieur, un pendentif simple reposait sur un velours noir. Ceux étaient le seul souvenir qu'il gardait encore de Laurence, la femme qu'il avait aimée plus que tout. Il tenait le pendentif avec délicatesse, ses yeux reflétant la douleur du passé. Laurence avait été sa lumière, la seule personne capable de toucher son cœur endurcie. Mais la vie, cruelle et impitoyable, l'avait arrachée de ses bras. Depuis lors, Richard S. était fermé au monde, construisant des murs autour de lui, se noyant dans le travail pour ne pas avoir à affronter l'obscurité qui envahissait son âme. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C. était Rose, la gouvernante, la seule personne qui osait encore lui adresser la parole. « Monsieur Montagne, avez-vous besoin de quelque chose de plus ce soir ? » Sa voix était douce, mais portait une touche d'inquiétude. Richard hocha simplement la tête, sans quitter des yeux le pendentif. « Vous pouvez aller vous reposer. » Elle hésita un instant, comme si elle voulait dire autre chose, mais finit par se retirer en silence. Lorsque la porte se referma, Richard se replongea dans ses souvenirs, son esprit voyageant vers un temps où la vie avait encore un sens. Les heures passaient et il restait là, seul, avec le pendentif de Laurence en main. Le poids de son absence était écrasant et il savait qu'il ne trouverait jamais de consolation. Aussi fort qu'il essaya, il n'avait jamais pu laisser le passé derrière lui. Cet objet était sa seule connexion à la vie qu'il avait eue et, en même temps, une chaîne qui le maintenait prisonnier de la souffrance. Dans l'obscurité du bureau, Richard murmura, presque pour lui-même, « Laurence, pourquoi m'as-tu quittée ? » Dehors, la nuit avançait et les ombres à l'intérieur du manoir semblaient pour s'allonger, comme si elles se nourrissaient de la tristesse qui pesait sur Richard. Le silence revint régner, mais le vide dans son cœur ne faisait que croître, réclamant une réponse qui ne viendrait jamais. Et ainsi, tandis qu'il serrait le pendentif contre sa poitrine, Richard Montagne savait que la douleur ne l'abandonnerait jamais. Il était destiné à marcher seul, entouré de souvenirs qui refusaient de disparaître. Mais quelque chose, une inquiétude, commençait à prendre forme en lui. Peut-être, juste peut-être, le passé n'avait-il pas encore révélé tous ses secrets ? La nuit avançait, mais l'aube apporterait avec elle de nouvelles questions, et une ombre du passé reviendrait pour réclamer ce qui lui était dû. Le matin suivant se traînait avec la même monotonie habituelle dans la vie de Richard Montagne. Après une nuit blanche, il arpentait les couloirs du manoir, tentant de réprimer l'agitation qui grandissait en lui. En passant devant une des fenêtres donnant sur les vastes jardins, Richard s'arrêta pour observer le travail du jardinier. Michel, un homme d'âge moyen qui s'occupait des plantes de la propriété depuis plusieurs années. Michel se déplaçait avec la dextérité de quelqu'un habitué au travail manuel, mais pour Richard, quelque chose n'allait pas. Les buissons semblaient moins bien entretenus, les fleurs n'avaient plus le même éclat qu'avant. Peut-être était-ce simplement le reflet de sa propre insatisfaction intérieure, mais pour Richard, la baisse de qualité du service était inacceptable. Résolu, il descendit jusqu'au jardin. La présence de Richard, avec son visage impassible et sa posture imposante, fit que Michel s'arrêta immédiatement de ce qu'il faisait. Il se redressa, essuyant ses mains sales de terre sur son pantalon, attendant que son patron dise quelque chose. « Monsieur Montagne, en quoi puis-je vous aider ? » demanda Michel, respectueux, mais aussi un peu nerveux. Il savait que quand le patron apparaissait sans prévenir, c'était rarement pour une bonne raison. Richard croisa les bras, observant le jardinier d'un regard critique. « Michel, le jardin est loin de ce qu'il était. Il est négligé, sans vie. » « Ce n'est pas acceptable. » Michel fronça les sourcils, visiblement confus. « Monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Je connais chaque plante ici. Je prends soin de chacune avec le même soin depuis que j'ai commencé à travailler dans cette maison. » Mais Richard, implacable, secoua la tête. « Votre mieux ne suffit plus. » « J'ai besoin de quelqu'un qui traite cet endroit comme il le mérite. » « À partir d'aujourd'hui, vous ne travaillez plus ici. » « Je veux que vous quittiez la propriété immédiatement. » La déclaration fut un choc. Michel resta immobile quelques secondes, digérant la décision abrupte. « À mes crains, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de prouver que je peux m'améliorer. » « Ce jardin fait partie de ma vie. » « J'ai... j'ai... » « Besoin de ce travail ? » Le regard de Richard resta impassible. Il était décidé, comme toujours, sans place pour les révisions. « Et j'ai pris ma décision. Vous pouvez partir ? » Michel, vaincu, baissa la tête. Le poids de la décision de Richard semblait, elle, étouffé. Mais sans autre option, il commença à rassembler ses outils. Alors qu'il disait au revoir aux plantes qu'il avait soignées pendant tant d'années, quelque chose attira l'attention de Richard. Lorsque Michel se pencha pour prendre une dernière boîte, un pendentif suspendu à une chaîne autour de son cou sortit de sa chemise. Richard se figea. Ses yeux se fixèrent sur cet objet qui brillait au soleil du matin. C'était impossible. Le pendentif que Michel portait était identique à celui de Laurence, le même qu'il avait tenu avec tant de tendresse la nuit précédente. « Où avez-vous eu ça ? » demanda Richard, sa voix basse mais chargée d'une émotion qu'il ne pouvait contrôler. Michel, confus, porta la main à sa poitrine, touchant le pendentif. « Celui-ci ? Ah, c'était un cadeau ! » « Il y a de nombreuses années, d'une personne très spéciale pour moi. » Les mots de Michel frappèrent Richard comme un coup de poing à l'estomac. L'esprit de Richard fut submergé par une vague de souvenirs et une nouvelle interrogation. Serait-il possible que Michel ait un lien quelconque avec Laurence ? Mais comment ? Elle n'avait jamais rien mentionné à propos d'un autre homme, encore moins quelqu'un qui serait toujours en vie et si proche de lui. « Qui t'a donné ça, Michel ? Qui était cette personne ? » insista Richard, sa voix tremblant légèrement pour la première fois depuis de nombreuses années. Michel, percevant l'urgence et la gravité de la question, hésita avant de répondre. « C'était une femme, il y a de nombreuses années. Elle s'appelait Laurence. » Le monde de Richard s'effondra en entendant ce nom sortir de la bouche de Michel. La révélation lui coupa le souffle, comme s'il avait reçu un coup invisible. Comment cela pouvait-il être possible ? Il avait besoin de réponses, mais il ne savait pas s'il était prêt pour ce qui allait suivre. Le jardinier regarda Richard, percevant que, d'une manière ou d'une autre, lui aussi était profondément affecté par ce nom. « Monsieur, que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce si important ? » Richard fit un pas en arrière, encore en train de tout assimiler. Il savait que l'histoire que Michel portait en lui pourrait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur son propre passé. Mais pour découvrir la vérité, il allait devoir affronter des fantômes qu'il avait toujours essayé d'ignorer. « Ne pars pas encore, Michel ? » finit par dire Richard. Sa voix désormais un murmure. « Nous devons parler de Laurence. » Michel acquiesça, sans comprendre entièrement la gravité de la situation, mais sentant que quelque chose de bien plus grand était sur le point d'être révélé. L'air autour d'eux semblait lourd, chargé de secrets qui étaient sur le point d'éclater. L'air paraissait lourd dans le jardin, chargé d'une tension que Michel ne parvenait pas à saisir complètement. Richard Montagne, toujours si sûr de lui, se tenait maintenant devant lui, visiblement bouleversé. Le jardinier ne comprenait pas la raison de tant de questions à propos d'un simple pendentif, mais le changement soudain de comportement de Richard le mettait mal à l'aise. « C'est ma mère qui me l'a donné, » commença Michel, sa voix pleine de souvenirs. « Elle m'a remis ce pendentif peu avant de mourir. » J'y étais très jeune à l'époque. Je ne comprenais pas bien sa signification, mais j'ai toujours su que C était quelque chose de spécial. Elle ne m'en a jamais beaucoup parlé. Elle m'a seulement dit que je devais le garder avec moi, comme un souvenir d'elle. Richard sentit le monde tourner autour de lui. Le nom de Laurence résonnait encore dans son esprit, un souvenir douloureux d'un passé qu'il n'avait jamais réussi à oublier. « Et ta mère, comment s'appelait-elle ? » La question sortit difficilement de sa bouche, tandis qu'il tentait de garder le contrôle de ses émotions. Michel regarda Richard, percevant l'urgence dans la voix de son patron. « Elle s'appelait Laurence, » répondit-il, sans se rendre compte de la vague de choc que cette simple information provoquait. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter pour Richard. La confirmation le frappa comme un coup précis, faisant remonter à la surface un tourbillon de souvenirs et de émotions qu'il avait enfoui depuis longtemps. « Laurence, la femme qu'il avait aimée profondément, la seule personne qui avait touché son cœur de pierre et qu'il avait perdue de manière si tragique. Michel pourrait-il être son fils ? Comment était-elle ? » Demanda Richard, sa voix désormais entrecoupée, essayant de dissimuler le désespoir qui grandissait en lui. « Michel sourit mélancoliquement en se remémorant sa mère. Elle était une femme très affectueuse, mais aussi forte. Elle n'a jamais laissé transparaître les difficultés qu'elle affrontait. Elle m'était toujours très dévouée, même lorsque la vie n'était pas facile. Mais elle est morte quand j'y étais très jeune. Parfois, j'ai du mal à me souvenir clairement de son visage. Richard sentit un nœud se former dans sa gorge. Les descriptions de Michel correspondaient parfaitement à la femme qu'il avait aimée. Mais comment cela pouvait-il être possible ? Pourquoi Laurence n'avait-elle jamais mentionné qu'elle était enceinte ? Le désespoir commença à envahir son esprit alors qu'il tentait de comprendre ce que cette découverte signifiait. « Tu as un souvenir de ton père ? » risqua Richard de demander, la peur d'entendre la réponse évidente dans sa voix. Michel secoua la tête, une touche de tristesse dans son regard. Non, ma mère n'en parlait jamais, et j'ai grandi sans savoir qui il était. Elle évitait toujours le sujet. Il n'y avait que moi et elle. Quand elle est partie, je me suis retrouvée seule. Ses mots brisèrent le cœur de Richard. La culpabilité et la douleur le consumaient. Si Michel était vraiment son fils, cela signifiait qu'il avait passé toute sa vie sans savoir, tandis que Richard s'enfonçait dans le travail, laissant derrière lui la seule femme qu'il avait aimée et, peut-être, l'enfant qu'elle portait. Tout commençait à prendre sens, mais c'était une vérité qu'il ne savait pas s'il pourrait supporter. Soudain, le silence entre les deux hommes devint insupportable. Richard avait besoin de temps, il avait besoin de réfléchir, mais, surtout, il devait faire face à la dévastatrice révélation qui venait de lui tomber dessus. « Beaucoup d'informations à digérer maintenant. » Fini par dire Richard, sa voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. « Michel, je vais avoir besoin que tu me laisses seule pour l'instant. » « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Michel, surpris par la brusquerie de son patron, hocha simplement la tête, sans encore comprendre pleinement ce qui se passait. « Bien sûr, monsieur Montagne, je vais me retirer. » Richard observa Michel s'éloigner, ses pensées dans un désordre total. Lorsque Michel disparut par la porte du jardin, Richard se dirigea rapidement vers son bureau, fermant la porte avec force derrière lui. Le silence de la pièce, qui lui avait tant de fois apporté la paix, semblait maintenant être un poids insupportable. Il se laissa tomber sur la chaise, le pendentif de Laurence toujours dans la main. Ses doigts tremblaient en le touchant, comme si l'objet avait soudainement pris un nouveau sens. Les souvenirs de Laurence envahissaient son esprit. Chaque sourire, chaque regard, chaque moment qu'il avait partagé avec elle. « Et s'il était mon fils ? » murmura-t-il pour lui-même, la voix presque inaudible. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ? » La tempête des émotions à l'intérieur de Richard grandissait à chaque seconde. Il était face à une vérité qui allait changer sa vie pour toujours, une vérité à laquelle il ne s'était jamais attendu, mais qu'il ne pouvait désormais plus ignorer. Le passé était revenu pour réclamer ses dettes, et il ne savait pas s'il était prêt à affronter ce que cela signifiait. L'horloge au mur marquait les heures, mais pour Richard Montagne, le temps semblait suspendu. Enfermé dans son bureau, il fixait l'obscurité de la nuit à travers les grandes fenêtres. Le pendentif de Laurence, toujours entre ses mains, pesait désormais comme s'il portait le poids de toutes les réponses qu'il cherchait. Les souvenirs de Laurence, si vifs et douloureux, l'enveloppait comme un manteau suffocant, ramenant à la surface la tragédie qui avait défini sa vie. Richard se souvenait de la première fois qu'il avait vu Laurence. Elle était une jeune femme radieuse, pleine de vie et de passion. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et son sourire avait le pouvoir de dissiper toute ombre qui oserait s'approcher. Ce fut le coup de foudre. Un sentiment accablant qu'il, un homme toujours si maître de lui-même, n'avait jamais imaginé pouvoir ressentir. Les mois qu'ils passèrent ensemble furent les plus heureux de sa vie, mais cet amour si intense apporta aussi une fragilité qu'il ne sut protéger. La tragédie frappa de manière aussi soudaine qu'inattendue. Laurence disparut de la vie de Richard sans laisser de traces, et lorsqu'il la retrouva enfin, il était déjà trop tard. L'accident qu'il avait arraché à ce monde était encore une plaie ouverte dans son cœur, une douleur qu'il n'avait jamais surmontée. Mais maintenant, avec la révélation de Michel, tout semblait prendre une nouvelle perspective. Richard ne pouvait plus ignorer le besoin de connaître la vérité. Il devait découvrir si Michel était vraiment son fils, si Laurence avait gardé ce secret pour une raison qu'il ne comprenait pas encore. Déterminé, il se tourna vers le passé, cherchant des réponses qui, d'une manière ou d'une autre, avaient pu rester cachées dans les ombres du temps. Il commença par le souvenir le plus douloureux, revivant chaque détail des derniers jours avec Laurence. Il se rappela comment LS était éloigné dans les mois qui avaient précédé sa mort. Richard comprenait maintenant qu'il y avait eu des signes qu'il, aveuglé par le travail et par son propre orgueil, avait ignorés. Des souvenirs fragmentés émergeaient dans son esprit, les conversations interrompues, les regards tristes et le fait que Laurence avait disparu pendant quelques semaines, sans explication convaincante. Le cœur lourd, Richard se tourna vers les quelques documents qu'il avait encore de Laurence. Des photos, des lettres anciennes, des petits billets qui, à l'époque, semblaient triviaux, mais qui contenaient maintenant des indices précieux. Il trouva une lettre qu'il n'avait jamais eu le courage de lire auparavant. Écrite peu avant sa disparition. Les mains tremblantes, Richard ouvrit l'enveloppe jaunie par le temps et commença à lire. Dans la lettre, Laurence s'excusait pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas révéler à l'époque, mais qu'elle promettait d'expliquer bientôt. Elle mentionnait un secret, quelque chose qui changerait la vie des deux. Mais l'accident avait eu lieu avant qu'elle ne puisse dire la vérité. La douleur de Richard s'intensifiait à chaque mot et il réalisa qu'il était sur le point de découvrir ce que Laurence voulait lui dire. Richard, maintenant plus déterminé que jamais, commença à enquêter sur la vie de Michel. Utilisant ses contacts et ses ressources, il fouilla les archives, les dates et les lieux. Il voulait tout savoir sur les années que Laurence avait passé loin de lui et sur la naissance de Michel. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une histoire que Richard n'aurait jamais imaginée. Il découvrit que Laurence avait disparu pendant une période d'environ neuf mois, revenant peu après, sans jamais mentionner ce qui s'était passé. La naissance de Michel eut lieu peu de temps après son retour. Tous les indices pointaient vers une vérité indéniable. Michel était l'enfant qu'il avait conçu avec Laurence, l'enfant dont il n'avait jamais su l'existence. En traitant cette révélation, Richard ressentit un mélange d'émotions qu'il ne savait pas comment gérer. Il y avait de la joie à l'idée d'avoir un fils, mais aussi une douleur profonde en réalisant qu'il avait perdu des années de sa vie sans connaître cette vérité. La culpabilité de s'être éloigné de Laurence et de ne pas avoir été aux côtés de Michel durant son enfance le rongeait. Il ne savait pas si Michel accepterait cette vérité, ni comment expliquer son absence. Les heures passaient, mais Richard restait plongé dans ses pensées et ses documents. Il savait qu'il devait faire face à Michel et révéler la vérité, mais la peur de comment cela changerait tout le paralysait. Il était face à l'opportunité de corriger la plus grande erreur de sa vie. Mais l'incertitude sur la manière de procéder était accablante. Au fond de son âme, Richard savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La quête de la vérité avait réveillé des douleurs profondes, mais aussi une nouvelle espérance. Il avait besoin de temps pour tout assimiler, mais il ne pouvait plus retarder l'inévitable. L'histoire qui avait commencé tant d'années auparavant avec Laurence N. n'était pas encore terminée. Et le prochain pas dépendait entièrement de lui. Richard se leva de sa chaise, le visage marqué par la fatigue et la douleur. Il serra une fois de plus le pendentif de Laurence, comme pour puiser de la force dans cet objet qui symbolisait temps pour lui. Avec un soupir lourd, il se prépara pour la conversation qui allait changer leur vie à jamais. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Richard Montagne se prépara à vivre l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Le bureau, où tant de décisions importantes avaient été prises, semblait maintenant petit, étouffant. Le poids de ce qu'il était sur le point de faire faisait battre son cœur à toute vitesse, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait passé la nuit sans dormir, ressassant les souvenirs et les preuves qui confirmaient ses soupçons. Michel était, en effet, son fils, et il devait maintenant affronter cette vérité, la partager avec le jeune homme qui, jusqu'à hier, N était que le jardinier de son manoir. Les mains tremblantes, Richard prit le téléphone et demanda qu'on fasse revenir Michel au manoir. Il prétendit qu'il restait des questions en suspens concernant son licenciement qui devait être résolu. Il ne mentionna pas la vraie raison. Il savait que Michel ne reviendrait jamais s'il connaissait la vérité à l'avance. Lorsqu'il raccrocha, le silence du bureau ne fut interrompu que par le tic-tac de l'horloge, chaque seconde ressemblant à un marteau marquant le début d'une nouvelle ère dans sa vie. Peu de temps après, Michel arriva au manoir. Il y avait quelque chose de différent en lui, une inquiétude dans les yeux, comme s'il pressentait que l'appel ne concernait pas seulement le travail. Richard l'accueillit à l'entrée, le conduisant de nouveau au bureau. Le trajet se fit en silence, l'air entre eux chargé d'une tension palpable. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau, Richard ferma la porte lentement, comme s'il tentait de retarder l'inévitable. Michel, visiblement mal à l'aise, rompit le silence en premier. Un monsieur montagne, qui a-t-il d'autre à régler ? J'ai déjà récupéré mes affaires et… Eh bien, je pensais que tout était terminé. Richard regarda Michel, cherchant les mots justes, mais ne trouva que le vide. Comment expliquer quelque chose qu'il luttait encore lui-même à comprendre ? Comment dire à un homme qu'il pourrait être le père qu'il n'a jamais connu ? Michel, la vérité est que… Je ne t'ai pas appelé ici pour parler de ton travail. Commença Richard, la voix hésitante, un ton que Michel n'avait jamais entendu de sa part. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que je dois te dire. Michel fronça les sourcils, confus. Plus important ? Qu'est-ce qui pourrait être plus important ? Si ce n'est pas au sujet du travail, alors de quoi s'agit-il ? Richard prit une grande inspiration, essayant de calmer les nerfs qui le trahissaient. C'est à propos de ta mère. Laurence ? En entendant le nom de sa mère, Michel se figea, la surprise et la méfiance se mêlant dans son regard. Ma mère ? Que savez-vous d'elle ? Richard hésita, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je l'ai connu, en fait, nous. Nous étions ensemble depuis de nombreuses années, bien avant ta naissance. Et j'aimais ta mère, Michel, et elle m'aimait aussi. Mais, pour des raisons que j'essaie encore de comprendre, nous nous sommes séparés. Et maintenant, après tout ce temps, je crois que... que tu pourrais être mon fils. Michel recula d'un pas, comme s'il avait pris un coup. L'incrédulité et la colère brillèrent dans ses yeux. Tu plaisantes, c'est ça ? Comment peux-tu venir avec une histoire pareille, après m'avoir virée ? Tu crois que c'est une sorte de blague cruelle ? Richard sentit l'impact des mots de Michel, mais il resta ferme. Je sais que c'est dur à croire, mais je ne plaisante pas avec toi. J'ai passé la nuit à enquêter, à revoir tout ce qui s'est passé entre ta mère et moi. Les dates, les circonstances. Tout montre que Laurence était enceinte quand nous nous sommes séparés et que tu es née peu après. Michel secoua la tête, incrédule. Ça n'a aucun sens. Ma mère n'a jamais parlé de toi. Elle n'a jamais rien mentionné à propos de mon père. Et maintenant, tu débarques, après toutes ces années, en disant que tu pourrais être lui ? C'est difficile à croire. Richard comprenait la douleur et la confusion de Michel et savait que n'importe qui réagirait de la même manière. J'ai des preuves, Michel, fondement dit-il, essayant de garder son calme. Les mains tremblantes, Richard commença à sortir des documents de la table, la lettre de Laurence, les dates de sa disparition, l'acte de naissance de Michel. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Regarde par toi-même. Michel prit les documents avec des mains hésitantes, ses yeux parcourant les pages, cherchant désespérément une faille dans le récit que Richard construisait. Mais, au fur et à mesure qu'il lisait, sa résistance commença à affaiblir. Les détails étaient logiques, les dates coïncidaient et les mots écrits par la mère qu'il aimait tant étaient impossibles à ignorer. Quand Michel regarda enfin Richard, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Un mélange de douleur, d'acceptation et une profonde peur de ce que cela impliquait. « Si c'est vrai, » commença-t-il, sa voix basse, presque brisée, « alors tu... » « Tu es le père que je n'ai jamais connu, l'homme que j'ai toujours imaginé mais qui n'a jamais été là. » Richard ressentit une vive douleur de culpabilité et de regret. « Michel, si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée que Laurence était enceinte, je ne vous aurais jamais quitté. Je ne savais pas. S'il te plaît, crois-moi. » Un silence lourd et oppressant s'installa entre les deux hommes. Michel posa les documents sur la table, sans regarder Richard. Tous deux étaient absorbés dans leurs pensées, essayant de digérer la révélation qui avait bouleversé leur vie pour toujours. Les émotions étaient si intenses qu'aucun d'eux ne savait comment gérer ce qu'ils ressentaient. Enfin, Michel rompit le silence. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, c'est trop à encaisser maintenant. » Richard acquiesça lentement, comprenant parfaitement ce que Michel traversait. « Moi aussi, j'ai besoin de temps, Michel. Mais je veux que tu saches que, si tout cela est vrai, je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. » Michel ne répondit pas, quittant simplement le bureau, laissant Richard seul avec ses pensées. Lorsque la porte se referma, le poids de la solitude retomba sur Richard. Mais cette fois, avec l'espoir que, peut-être, il pourrait construire une nouvelle vie, une nouvelle relation avec son fils. L'aube apporta avec elle un sentiment d'agitation que Michel ne parvenait pas à dissiper. Les révélations de la veille pesaient encore dans son esprit et il avait passé la nuit blanche, essayant de donner un sens à la nouvelle réalité qui lui avait été présentée. Les mots de Richard résonnaient dans ses pensées, mêlées aux souvenirs flous de sa mère, Laurence. Il avait besoin de réponses. Il devait comprendre pourquoi il avait grandi sans ce père qui, apparemment, ignorait son existence. Déterminé, Michel retourna au manoir ce matin-là. La propriété, qui n'était autrefois que son lieu de travail, portait désormais un poids émotionnel qu'il n'aurait jamais imaginé. Chaque pas qu'il faisait en direction de l'imposant bâtiment était une lutte contre la douleur et la colère qui bouillonnaient en lui. Il ne savait pas ce qu'il trouverait là-bas, mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer sans affronter Richard à nouveau. Richard était dans le bureau où il avait passé toute la nuit à revivre la douleur du passé et à essayer de se préparer à l'inévitable confrontation avec Michel. Lorsqu'il entendit les coups forts à la porte, il savait déjà que le moment était venu. « Pourquoi tu n'as jamais su que j'existais ? Pourquoi ma mère a-t-elle gardé ce secret ? J'ai grandi sans père et maintenant tu me dis que tu aurais pu être là ? Comment t'es-tu possible ? » Richard ressentit chaque mot de Michel comme une lame transperçant son âme. Il se leva, s'approchant de son fils avec un mélange de culpabilité et de regret. « Michel, crois-moi, je donnerai tout pour avoir su. » Mais Laurence, elle ne m'a jamais rien dit. « Je n'avais aucune idée que tu existais jusqu'à hier. Si j'avais su, j'aurais fait n'importe quoi pour être à tes côtés. » Michelin n'était pas encore prêt à se laisser convaincre. « Oh, mais comment a-t-elle pu te cacher cela ? » « Si tu l'aimais autant que tu le dis, pourquoi a-t-elle simplement disparu ? » « J'ai besoin de comprendre Richard. » « Je dois savoir pourquoi elle a fait ça. » « À moi, à nous. » Richard secouit la tête, la douleur évidente dans ses yeux. « Je ne sais pas, Michel, je ne peux que supposer. Peut-être qu'elle avait peur, peut-être qu'elle pensait que ce serait mieux ainsi. » « Je ne sais pas. » « Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'elle est partie, ma vie n'a plus jamais été la même. » « Je me suis plongée dans le travail, essayant d'échapper à la douleur, mais elle a toujours été là me consumant. » « Et maintenant, savoir que j'ai perdu toutes ces années avec toi ? » « Je ne sais pas comment vivre avec ça. » Michel croisa les bras, luttant pour garder le contrôle des émotions qui menaçèrent de déborder. « J'ai grandi sans père, Richard. » « Ma mère a fait de son mieux, mais il y avait un vide, un vide qui n'a jamais été comblé. » « Je ne savais pas ce que c'est d'avoir un père. » « Et maintenant, tu réapparais, après toutes ces années, en disant que ça aurait pu être différent. » « Ce n'est pas facile à accepter. » La voix de Michel tremblait sous le poids des émotions qu'il essayait de contenir. « J'ai toujours imaginé ce que ça ferait d'avoir un père. » « Je me suis toujours demandé pourquoi le mien Hans était jamais là s'il ne voulait pas me connaître, s'il ne se souciait pas de moi. » « Et maintenant ? » je découvre que tu existais, mais que tu étais aussi distant qu'un fantôme. » Richard sentit les larmes lui monter aux yeux, une sensation qu'il avait longtemps essayé de fuir. « Michel, je ne peux pas changer le passé. Mais si tu me donnes une chance, je veux essayer... Essayer d'être le père que tu n'as jamais eu. Je sais que ce ne sera pas facile. Et je sais que tu as tout à fait le droit de me détester. Mais je veux. J'ai besoin d'essayer. » Le silence qui suivit fut lourd, rempli de douleurs et de mots non-dits. Michel détourna le regard, luttant pour retenir les larmes qui menacèrent de couler. « Je ne sais pas, Richard. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner de ne pas avoir été là, même si ce haine n'était pas ta faute. J'ai vécu toute ma vie sans toi. Et maintenant ? C'est comme si tout était à l'envers. » Richard fit un pas en avant, tendant la main dans un geste presque désespéré. « Je sais que rien de ce que je dirais ne pourra effacer la douleur que tu as ressentie ou les années que tu as passées sans un père. Mais je suis là maintenant et je veux être à tes côtés, si tu me le permets. » Michel regarda la main tendue, mais ne la prit pas. À la place, il fit un pas en arrière, gardant ses distances. « J'ai besoin de temps, Richard. Tout ça est trop pour que je le digère d'un coup. Peut-être… Peut-être qu'un jour je pourrais comprendre, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de M. éloigné. » Richard baissa la main, sentant le poids du rejet, mais comprenant que Michel avait besoin d'espace. « Ah, je comprends, Michel. Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis là. Je serai toujours là à t'attendre. » Michel hocha brièvement la tête, sans dire un mot de plus et quitta le bureau, laissant Richard de nouveau seul avec ses pensées. Les portes se fermèrent, emportant avec elles l'espoir d'un nouveau départ. Mais au fond de Richard, il restait une flamme de détermination. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était prêt à affronter tous les obstacles pour tenter de construire une relation avec le fils qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Alors que le manoir retrouvait son silence, deux hommes, père et fils, traitaient leur douleur et leur révélation, chacun à sa manière. L'avenir restait incertain, mais une chose était claire, leur voyage ne faisait que commencer. Le matin suivant, l'affrontement était enveloppé dans une atmosphère lourde, et chargé d'attentes non dites. Richard et Michel ressentaient tous deux le poids des mots qu'ils avaient échangés et ils savaient qu'ils devraient, d'une manière ou d'une autre, trouver un chemin pour dépasser l'abîme qui les séparait. Mais ce chemin était loin d'être clair ou facile. Richard, encore ébranlé par l'intensité des émotions de la veille, passa des heures à réfléchir à la manière de se rapprocher de Michel. Il savait que ce ne serait pas simple, mais il comprenait aussi que, s'il n'agissait pas maintenant, il pourrait perdre l'occasion de connaître son fils. Avec cela en tête, il décida d'offrir à Michel quelque chose de concret, une chance de travailler à ses côtés dans l'entreprise. Ce n'était pas seulement une tentative d'intégrer Michel dans sa vie, mais aussi une façon de l'aider à comprendre l'homme que Richard était et le monde qu'il avait construit. Cependant, lorsque Michel reçut l'offre, sa réaction ne fut pas celle qu'attendait Richard. « T'as malheur, c'est comme ça ? » Michel questionna, sa voix chargée de sarcasme et de douleur. « Tu penses qu'en me donnant un emploi, tout ira bien entre nous ? » « Comme si un poste dans ton entreprise pouvait compenser toutes ces années ? » Richard déglutit, réalisant que sa tentative de rapprochement était mal interprétée. « Non, Michel, ce n'est pas ça. J'ai juste pensé que peut-être, si nous travaillions ensemble, nous pourrions mieux nous connaître, passer plus de temps ensemble. Je n'essaie pas d'acheter ton pardon. Je veux juste être près de toi. » Michel secoua la tête, frustré et confus. « Tu ne comprends pas. Je ne veux pas de ta pitié ni d'un emploi que je n'ai pas mérité par moi-même. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis ici juste parce que tu es mon père. Ce n'est pas qui je suis. » Le silence entre eux était plein de tensions. Michel voulait désespérément comprendre ses propres émotions. Tandis que Richard luttait pour trouver une manière de se connecter avec le fils qu'il venait de découvrir. « J'essaie juste d'aider, Michel. » « Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. » Richard admis, sa voix trahissant le désespoir qu'il essayait de cacher. Michel regarda Richard, voyant pour la première fois l'homme vulnérable derrière la façade d'homme d'affaires implacable. Quelque chose en lui hésita et il réalisa que, peut-être, C était une opportunité pour en apprendre davantage sur l'homme qui était son père, même si l'un n'était pas encore prêt à lui pardonner. « Je vais accepter, » dit finalement Michel, surprenant les deux. « Mais ne pense pas que cela signifie que tout est bien entre nous. Je veux juste voir par moi-même qui tu es et ce que tu as fait de ta vie sans moi et sans ma mère. » Richard acquiesça, ressentant une pointe d'espoir mêlée de peur. « Tu sais tout ce que je demande, Michel, juste. Donne-moi cette chance. » Dans les jours qui suivirent, Michel commença à travailler dans l'entreprise de Richard, mais la tension entre eux était palpable. Michel refusait d'être traité de manière spéciale, insistant pour gagner sa place par ses propres mérites, sans faveur ni privilège. Il gardait une distance émotionnelle, rendant les interactions avec Richard strictement professionnelles. Pour Richard, chaque tentative de se rapprocher de Michel semblait échouer. Il voulait le connaître, comprendre ses douleurs, ses rêves, mais chaque geste semblait être mal interprété ou rejeté. Richard se retrouvait en terrain inconnu, sans le contrôle qu'il avait toujours exercé dans sa vie professionnelle. Il était confronté à des sentiments qu'il ne savait pas comment gérer et la peur de perdre Michel avant même d'avoir eu la chance de le connaître le hantait. Michel, quant à lui, se sentait pris entre le désir de repousser Richard et la curiosité de comprendre l'homme qui, involontairement, avait façonné une grande partie de sa vie. Travailler aux côtés de Richard N n'était pas facile. Chaque interaction faisait ressurgir des émotions confuses et contradictoires. Il voulait le haïr, le blâmer pour le passé, mais en même temps, il y avait une partie de Michel qui aspirait à un père, à une figure qu'il n'avait jamais eue. Un jour, après une réunion tendue, Richard tenta d'entamer une conversation plus personnelle. « Michel, voudrais-tu déjeuner avec moi aujourd'hui ? » Peut-être que nous pourrions discuter en dehors du bureau, dans un cadre plus détendu. Michel hésita. Son premier instinct fut de refuser, mais quelque chose en lui l'en empêcha. « D'accord, » répondit-il, sans grande conviction. « Mais ne t'attends pas à un déjeuner agréable. » Le déjeuner fut marqué par de longs silences et des tentatives maladroites de dialogue. Richard parlait de l'entreprise, de ses projets, mais chaque tentative d'aborder un sujet plus personnel était accueillie par des réponses courtes et évasives. Michel restait fermé, ses barrières érigées contre toute tentative de rapprochement. « Je sais que les choses sont encore difficiles entre nous, » dit finalement Richard, la voix pleine d'une fatigue qu'il ne pouvait cacher. « Mais je suis prêt à essayer, Michel. » « Même si tu me détestes maintenant, je n'abandonnerai pas d'essayer d'être ton père. » Michel ne répondit pas immédiatement. Il y avait une bataille interne qui se jouait en lui, entre la colère et la curiosité, entre le désir de repousser Richard et l'envie de donner une chance. « Je ne te déteste pas, » admitit-il enfin, la voix basse. « Mais je ne sais pas comment. Comment accepter tout ça, je ne sais pas comment être ton fils. » Richard ressentit un pincement au cœur en entendant ces mots. « Nous apprenons tous les deux, Michel. Moi non plus, je ne sais pas comment être le père que tu mérites, mais je veux essayer. Nous pouvons. Nous pouvons apprendre ensemble. » Le déjeuner se termina en silence, mais cette fois-ci, le silence n'était pas si lourd. Il y avait un sentiment que, peut-être, un petit pas avait été fait vers une compréhension mutuelle. Le chemin à venir restait incertain et semé d'obstacles, mais, pour la première fois, il y avait une étincelle d'espoir. Tous deux savaient que cette quête serait difficile, mais ils savaient aussi que, s'il y avait un désir sincère de se rapprocher, peut-être, juste peut-être, ils pourraient construire quelque chose ensemble. L'air était chargé de tensions dans le manoir montagne, mais un nouveau rebondissement était sur le point de bouleverser encore plus les vies de Richard et Michel. Alors que père et fils luttaient pour se connecter et comprendre le passé qui les liait, le destin préparait une nouvelle surprise, cette fois sous la forme d'une figure du passé de Laurence. Ça, c'était un après-midi nuageux quand la sonnette du manoir retentit, rompant le silence des salons. Richard, immergé dans une nouvelle tentative de travail, fut informé par Rose, la gouvernante, qu'une femme l'attendait à l'entrée. « Elle dit qu'elle est une vieille amie de Madame Laurence », expliqua Rose, hésitante. « Elle s'appelle Caroline. » Richard sentit un frisson parcourir son échine en entendant ce nom. « Caroline. » Ce nom n'avait été mentionné que brièvement par Laurence, des années auparavant, comme quelqu'un d'important de son passé. Mais depuis la mort de Laurence, Caroline semblait avoir disparu de la surface de la Terre sans laisser de traces. Maintenant, elle était là, à la porte de sa maison, et Richard ne savait pas à quoi s'attendre. En descendant les escaliers, Richard aperçut une femme grande, aux cheveux gris et aux yeux perçants, attendant dans le hall d'entrée. Il y avait quelque chose de sombre et en même temps d'intrigant dans sa présence. Lorsque leurs regards se croisèrent, Caroline esquissa un sourire triste, comme si elle reconnaissait la douleur que Richard portait. « Richard Montagne ? » dit Caroline, d'une voix douce mais pleine d'intention. « Cela fait longtemps que je voulais te rencontrer, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Maintenant, cependant, je ne peux plus retarder ce que j'ai à dire. » Richard, encore surpris, fit un geste pour qu'elle s'asseye. « Caroline, je ne m'attendais pas à vous voir. Depuis que Laurence est partie, je pensais que vous… » « Aviez disparu ? » Caroline soupira, son expression devenant sérieuse. « J'ai disparu par nécessité, non par choix. » Laurence était mon amie, ma sœur de cœur, mais il y avait des forces en action qui m'ont éloigné après sa mort. Maintenant, je porte des informations que toi et Michel devaient connaître. Des choses que Laurence n'a pas eu la chance de te dire. Michel, qui avait entendu une partie de la conversation en s'approchant, entra dans le hall, son visage reflétant la même surprise que Richard. « Vous connaissiez ma mère ? » demanda-t-il, essayant de contrôler son anxiété. « Que savez-vous sur elle ? » Caroline regarda Michel avec tendresse. « J'ai bien connu ta mère, Michel. » J'étais à ses côtés dans les moments les plus difficiles de sa vie, et c'est pour cela que j'ai disparu. Mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Richard sentit son cœur s'accélérer. « Quelle vérité, Caroline ? Qu'est-il arrivé à Laurence que je ne sais pas ? » Caroline hésita un moment, comme si elle pesait ses mots. Laurence était désespérée de te parler de sa grossesse, Richard. Elle voulait que tu saches, voulait que tu sois à ses côtés. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un l'en a empêché. L'atmosphère sembla se figer avec ses mots. Michel et Richard se regardèrent, réalisant tous deux que quelque chose de bien plus grand était en jeu. « Quelqu'un ? Qui aurait pu empêcher Laurence de me dire qu'elle était enceinte ? » demanda Richard, sentant une colère croissante se mêler à la peur. Caroline respira profondément, ses mots chargés de tristesse et de prudence. « Il y avait des gens qui ne voulaient pas que tu saches, Richard. Des personnes qui avaient intérêt à vous maintenir éloignés l'un de l'autre. Laurence était menacée et elle craignait pour sa vie et celle du bébé. La grossesse fut un secret imposé, non un choix de sa part. » Michel resta immobile, ses émotions oscillant entre incrédulité et angoisse. « Mais qui ferait cela ? Qui voulait nous maintenir éloignés ? » Caroline baissa les yeux comme si la vérité était si douloureuse qu'elle préférait ne pas avoir à la dire. « Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je sais que Laurence était surveillée, suivie. Elle me l'a dit, peu avant de disparaître, qu'elle avait reçu des menaces. J'ai essayé de l'aider, mais les choses ont rapidement échappé à tout contrôle. Après sa mort, j'ai réalisé qu'il était trop dangereux pour moi de rester. C'est pourquoi j'ai disparu. » Richard eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Toutes ces certitudes étaient remises en question et les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps semblaient maintenant enveloppées d'un mystère encore plus grand. « Alors, tu penses que Laurence n'est pas morte par hasard ? » Caroline hocha lentement la tête. « Je pense que Laurence était impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui a conduit à sa mort. Et tout cela était lié à cette grossesse et à son désir de te dire la vérité. » Michel était sous le choc, essayant d'absorber la gravité des révélations. « Alors, toute ma souffrance, le temps que j'ai passé sans savoir qui était mon père, tout cela a été causé par quelqu'un qui l'a obligé à cacher la vérité ? » Caroline hocha de nouveau la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Michel, et c'est pourquoi je suis ici maintenant. Parce que je crois que vous méritez de savoir ce qui s'est vraiment passé et de trouver qui a fait cela à Laurence. » Richard sentit une détermination froide s'emparer de lui. « S'il y a quelqu'un responsable d'avoir maintenu Laurence et Michel loin de moi, je vais découvrir qui c'est. Et je rendrai justice. » Ce qui semblait autrefois être une simple rencontre avec le passé se transformait maintenant en une enquête sombre et dangereuse. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais chaque nouvelle découverte ne faisait que soulever plus de questions. Richard et Michel, qui jusqu'alors s'efforçaient de reconstruire une relation, avaient maintenant un objectif commun, découvrir la vérité sur ce qui était réellement arrivé à Laurence. Le manoir montagne, déjà marqué par la tristesse et les doutes, plongeait encore plus profondément dans un abîme de secrets et de révélations. Richard, ébranlé par les paroles de Caroline, ne pouvait plus ignorer ce qui se révélait devant lui. Il y avait une vérité sombre enterrée dans le passé, une vérité qui impliquait Laurence, Michel et maintenant lui-même. Richard passa des jours plongés dans d'anciens documents, des appels téléphoniques secrets et des conversations avec des personnes qu'il n'avait pas vues depuis des années. Sa détermination à découvrir ce qui était réellement arrivé à Laurence le menait à des endroits qu'il aurait préféré ne jamais revisiter. Un nom commença à revenir sans cesse, un nom que Richard reconnut immédiatement, mais qu'il espérait ne plus jamais entendre. Alain Cortès. Alain Cortès était une figure obscure du passé de Richard, quelqu'un qui, des années auparavant, avait été son partenaire d'affaires. Cortès avait toujours été ambitieux, manipulateur et dangereux. Richard, réalisant le genre d'homme avec qui il avait affaire, avait rompu les liens avec lui avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Mais Cortès n'était pas le genre d'homme à accepter d'être rejeté. En poursuivant ses investigations, Richard commença à assembler les pièces du puzzle. Cortès avait découvert la grossesse de Laurence et y avait vu une occasion de se venger de Richard. Il avait utilisé cette information pour faire chanter Laurence, menaçant non seulement sa vie, mais aussi celle de Michelle, si elle révélait la vérité à Richard. Laurence, désespérée et effrayée, avait tenté de protéger son fils de la seule manière qu'elle connaissait, en gardant le secret. Mais ce n'était pas tout. Richard découvrit que l'accident qui avait coûté la vie à Laurence n'est n'était pas une simple coïncidence. Cortès, dans un ultime acte de cruauté, avait manipulé la situation pour qu'elle semble être un accident, éliminant ainsi une femme qui en savait trop et qui représentait, pour lui, une menace. Laurence avait été victime d'une machination cruelle et Richard sentit le poids de cette vérité s'abattre sur lui comme une avalanche. Lorsqu'il confronta finalement Caroline avec ses découvertes, elle ne put que confirmer ce qu'il redoutait. « Oui, Richard ! » dit Caroline, sa voix tremblante d'émotion. Alain Cortès était derrière tout cela. « Laurence m'avait parlé des menaces. Mais je ne savais pas qu'il irait si loin. Quand j'ai appris l'accident, j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais j'avais tellement peur. Je me suis éloignée pour protéger ma propre vie. Richard pouvait à peine contenir la colère et le dégoût qu'il ressentait envers lui-même pour ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Mais maintenant, le plus difficile restait à venir. Tout racontait à Michel. Michel avait remarqué le changement chez Richard ces derniers jours. son père semblait plus distant, plus sombre, comme s'il portait un fardeau insupportable. Quand Richard l'appela finalement pour une discussion, Michel savait que quelque chose d'important allait être révélé. Dans le bureau, Richard et Michel s'assirent face à face. Le silence entre eux était dense, chargé d'attente et de crainte. Richard respira profondément, essayant de trouver les mots justes pour révéler la vérité qu'il avait découverte. « Michel, j'ai découvert ce qui est arrivé à ta mère », commença Richard, la voix basse et grave. « Elle, elle était victime de chantage. Alain Cortès, un homme avec qui j'avais fait des affaires par le passé, a découvert sa grossesse et a utilisé cela contre elle. Il l'a menacée, l'a forcée à garder le silence à ton sujet et quand elle a tenté de se libérer, il a fait en sorte que cela paraisse un accident. Michel resta figé, le choc et la douleur se lisant sur son visage. « Tu veux dire que quelqu'un a tué ma mère ? » « Que tout ce que j'ai vécu, toute cette souffrance, a été causé par cet homme ? » Richard acquiesça, sentant le poids des mots dans son âme. « Oui, Michel. » « Ta mère a essayé de te protéger et elle a fini par payer le prix le plus élevé pour cela. » Les mots de Richard tombèrent sur Michel comme un coup de tonnerre. La douleur était presque insupportable, comme si son cœur était arraché de sa poitrine. « Hé, tout cela, c'est été pour nous garder séparés ? Pour me tenir éloigné de toi, Richard tenta de se rapprocher, mais Michel recula, la colère et la douleur déformant son visage. « Je... » « Je ne sais pas quoi faire de tout ça, » murmura Michel, la voix tremblante. « Oh, ma mère est morte pour me protéger, mais je n'ai jamais su. » « Je n'ai jamais su pourquoi. » « Et maintenant ? » « Tu me dis qu'elle a été assassinée à cause de quelque chose que je ne connaissais même pas ? » Richard, les yeux embués de larmes, hocha la tête, ressentant la culpabilité comme une lame dans son cœur. « Moi non plus, je ne savais pas, Michel. Si j'avais su, j'aurais fait n'importe quoi pour l'empêcher. Mais maintenant que nous savons, je ne peux pas laisser celui qui en est responsable s'en tirer impunément. » Michel, encore sous le choc, se contenta de hocher la tête, luttant pour assimiler les révélations. Tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il pensait savoir sur son passé, était en train d'être détruit et reconstruit devant ses yeux. Et au centre de tout cela, il y avait la cruelle vérité que sa mère avait été victime d'une terrible conspiration. Le silence entre le père et le fils était chargé d'une douleur mutuelle, une sombre compréhension que rien ne serait plus jamais comme avant. Le passé qu'ils tentaient tous deux de comprendre révélait désormais des secrets qui allaient ouvrir des blessures impossibles à cicatriser. Et tandis que Richard et Michel affrontaient cette nouvelle réalité, ils savaient tous deux que ce qui les attendait serait encore plus difficile, la quête de justice, la lutte pour exposer la vérité et l'affrontement final avec Alain Cortès, l'homme qui avait détruit leur vie. La nuit tombait sur le manoir montagne, apportant avec elle une obscurité qui semblait refléter l'âme tourmentée de Richard. Depuis que les révélations sur le passé de Laurence étaient revenues à la surface, une flamme de vengeance brûlait intensément en lui. Alain Cortès ne pouvait pas s'en tirer impunément. La justice haine n'était pas suffisante, Richard voulait la vengeance. Il sentait que, de cette manière seulement, il pourrait honorer la mémoire de Laurence et protéger Michel de l'homme qui avait ruiné leur vie. Dans les jours qui suivirent, Richard s'isola encore plus. Il passa des heures dans son bureau, traçant chaque détail d'un plan minutieux pour détruire Cortès. Il savait que cet homme était encore impliqué dans des affaires louches et Richard avait l'intention d'utiliser tout le pouvoir et l'influence qu'il possédait pour le faire tomber. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer Cortès. Richard voulait le voir souffrir, ressentir la douleur qu'il avait infligée à Laurence et à son fils. Michel, quant à lui, observait son père avec une inquiétude croissante. Il avait déjà perdu une mère à cause d'un cycle de vengeance et de secret et l'idée de perdre Richard maintenant, emporté par la même obscurité, le terrifiait. Il savait qu'il devait intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Une nuit, Michel décida de confronter Richard. Il entra dans le bureau sans frapper, trouvant son père penché sur une table couverte de papier et de documents. Richard leva les yeux, surpris, mais l'expression de son visage était froide, déterminé. « Papa, il faut qu'on parle ! » commença Michel, essayant de rester calme. « Je sais ce que tu prévois et je dois te demander d'arrêter. » Richard plissa les yeux, sa voix se faisant un murmure chargé de tension. « Michel, tu ne peux pas me demander ça. Cortès nous a tout pris. » « Il a tué ta mère ? » « Tu penses que je vais simplement laisser passer ça ? » « Il doit payer pour ce qu'il a fait. » Michel fit un pas en avant, sa voix prenant un ton d'urgence. « Je comprends ta colère, Richard. » « Je ressens la même douleur que toi. Mais la vengeance ne ramènera pas ma mère et elle ne nous guérira pas. Elle ne fera que nous détruire davantage. » Richard se leva, sa posture rigide et inflexible. « Tu ne comprends pas, Michel. » Cortès est un homme dangereux. Il ne peut pas continuer à se promener librement, sans conséquence. « La justice n'est pas suffisante pour quelqu'un comme lui. » « Mais la vengeance ne l'est pas non plus. » répliqua Michel, la voix maintenant élevée, pleine d'émotions. « Si tu continues sur cette voie, tu finiras comme lui. Tu deviendras le même genre de monstre qui a détruit nos vies. Et moi, moi, je ne peux pas te perdre aussi. » Les paroles de Michel frappèrent Richard comme une lame. Il n'avait jamais envisagé que sa quête de vengeance puisse affecter Michel aussi profondément. Il regarda son fils, voyant l'angoisse dans ses yeux et pour la première fois, un doute commença à se former dans son esprit. « Alors que suggères-tu, Michel ? » demanda Richard, la voix plus basse, presque un murmure. « Que je pardonne simplement ? » « Que je passe à autre chose, comme si de rien n'était ? » Michel prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je ne te demande pas de pardonner, papa. » « Mais je te demande de ne pas laisser la colère te consumer. » « Nous pouvons chercher la justice, mais d'une manière qui ne nous détruira pas dans le processus. » « Nous pouvons exposer Cortès, utiliser la loi pour punir ce qu'il a fait, mais nous ne pouvons pas nous perdre dans le désir de vengeance. » Richard S. éloigna du bureau, commençant à faire les 100 pas dans la pièce, ses pensées en ébullition. La fureur qu'il ressentait était presque insupportable, mais il savait que Michel avait raison. S'il suivait le chemin de la vengeance, il risquait de détruire tout ce pour quoi il avait lutté, y compris la chance de vivre aux côtés du fils qu'il venait de retrouver. « Je veux juste que tu comprennes, Michel. » dit finalement Richard, la voix rauque d'émotion. « Laurent, c'était tout pour moi et savoir que j'ai perdu toutes ces années avec toi à cause de lui. C'est insupportable. Je dois faire quelque chose. » Michel s'approcha de son père, posant une main sur son épaule, un geste qui semblait à la fois naturel et inédit. « Je sais, papa, mais faisons-le ensemble de la bonne manière. Honorons la mémoire de ma mère, non avec de la haine, mais avec de la justice. Si nous laissons la haine nous guider, nous ne trouverons jamais la paix. » Richard s'arrêta, sentant le poids de la décision qui se dressait devant lui. Il savait que le chemin de la vengeance serait facile, mais il savait aussi que Michel avait raison. La vengeance ne ferait qu'apporter plus de douleur, plus de ténèbres. Et il ne voulait pas risquer de perdre le fils qu'il venait à peine de commencer à connaître. Finalement, Richard expira profondément, comme s'il évacuait la colère accumulée en lui. « As-tu à raison, Michel, faisons-le de la bonne manière. » « Mais je ne me reposerai pas tant que Cortès n'aura pas été puni pour tout ce qu'il a fait. » Michel acquiesça, ressentant un soulagement mêlé à la certitude que le chemin à venir serait difficile, mais nécessaire. « Je serai à tes côtés, papa. Nous ferons cela ensemble. » À la décision était prise, père et fils allaient désormais s'unir pour chercher justice pour Laurence, non par vengeance, mais pour une rédemption. Ce serait un chemin difficile, semé d'embûches, mais c'était aussi un chemin d'espoir. Ils avaient choisi le pardon plutôt que la fureur, la justice plutôt que la haine, et cela, finalement, les mènerait à un nouveau départ. Les jours qui suivirent la conversation avec Michel furent marqués par un intense conflit intérieur pour Richard. La colère qu'il ressentait envers Alain Cortès bouillonnait encore en lui. Mais les paroles de Michel, pleines de sagesse et de douleur, résonnaient dans son esprit. Il se trouvait à une croisée des chemins, suivre le chemin de la vengeance, au risque de perdre le fils qu'il venait de retrouver, ou tenter de construire une vie aux côtés de Michel, laissant enfin le passé derrière lui. Richard se sentait de plus en plus divisé. Chaque fois qu'il pensait à Cortès, la douleur et la fureur ressurgissaient, ravivant les souvenirs de Laurence et de ce qui aurait pu être. Cependant, chaque fois qu'il regardait Michel, il voyait l'avenir qu'il pouvait encore construire, le fils qu'il connaissait à peine, mais qu'il aimait déjà profondément. Une nuit, alors qu'il observait les étoiles depuis la terrasse du manoir, Richard réfléchissait à sa vie. Le pouvoir et la richesse qu'il avait accumulé au fil des années semblaient maintenant insignifiants face à la possibilité de perdre Michel. Il savait que, s'il cédait à la vengeance, il risquait de devenir le même type d'homme qui avait détruit sa vie. Le dilemme le rongeait de l'intérieur. Chaque jour qui passait, il se sentait de plus en plus piégé dans un piège qu'il avait lui-même créé. Mais enfin, la décision commença à se former dans son esprit. Il savait que la seule manière de se racheter, de vraiment honorer la mémoire de Laurence, était de renoncer à la vengeance. Il devait mettre Michel en premier, se concentrer sur la reconstruction de sa vie et de sa relation avec son fils. Il décida qu'exposer Cortès et chercher justice par les moyens légaux serait le chemin à suivre, même si cela signifiait renoncer à la satisfaction personnelle de le voir souffrir. Richard était sur le point de communiquer sa décision à Michel lorsque le destin, impitoyable comme toujours, jeta une nouvelle ombre sur leur vie. Ces enquêtes, ces tentatives de découvrir la vérité, elles n'étaient pas passées inaperçues. Cortès, un homme habitué à manipuler et à éliminer les menaces, avait perçu le danger croissant représenté par Richard et décida d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le matin suivant, alors que Richard se préparait à parler à Michel, un appel téléphonique urgent brisa le calme trompeur du manoir. Ceux étaient l'un de ses contacts, l'informant que quelque chose était sur le point de se produire. Des rumeurs parlaient d'une représaille imminente, quelque chose qui visait non seulement Richard, mais aussi ceux qu'il aimait le plus. Le panique s'empara de Richard. Il savait que Michel était en danger. Sans perdre de temps, il courut chercher son fils. Mais lorsqu'il arriva dans la chambre de Michel, il la trouva vide. La peur le consuma tandis qu'il parcourait la maison, appelant Michel par son nom, mais le silence était sa seule réponse. La recherche frénétique se termina dans le jardin, où Richard aperçut enfin Michel debout, apparemment inconscient du danger imminent. Mais avant que Richard ne puisse le prévenir, un bruit aigu déchira l'air, un coup de feu, suivi par un silence mortel qui semblait figer le temps. Michel s'effondra au sol, tandis que le monde de Richard S. écroulait autour de lui. Le désespoir envahit son cœur alors qu'il courait vers son fils, tombant à genoux à côté de Michel. Le jeune homme était immobile, sa respiration faible et irrégulière. « Michel, tiens bon, je t'en prie, » cria Richard, sa voix brisée par la douleur et la peur. « Je vais te sortir de là, je vais te sauver, je te le promets. » Les mains de Richard tremblaient, tandis qu'il tentait de stopper le sang qui tâchait les vêtements de Michel. Chaque seconde semblait une éternité et Richard se sentit impuissant face à la terreur qu'il avait redoutée toute sa vie. Les yeux de Michel, entre ouverts, croisèrent ceux de Richard. « Papa, » murmura-t-il, sa voix faible et pleine de douleur. « Ne laisse pas. La haine gagnée. » Richard serra la main de Michel avec force, les larmes coulant sur son visage. « Je ne laisserai pas faire, Michel, je te le promets. Nous surmonterons cela ensemble. » Mais alors que Richard essayait de garder espoir, le son des sirènes au loin ramenait la terrible réalité à l'avant-plan. La vie de Michel ne tenait qu'à un fil et Richard savait qu'encore une fois, il devait choisir entre vengeance et amour. Il devait prendre une décision et cette décision ne concernait pas seulement la justice ou la rédemption, elle concernait le sauvetage de la vie du seul fils qu'il avait. À ce moment-là, l'ambulance arriva et Michel fut emmené en urgence à l'hôpital, laissant Richard derrière, dévasté par le désespoir et l'incertitude. Le sort de Michel, tout comme celui de Richard, restait en suspens alors que le passé et le présent se heurtaient de manière dévastatrice. L'hôpital était silencieux, à l'exception du son continu des moniteurs qui surveillaient les signes vitaux de Michel. Richard, assis au chevet du lit, tenait fermement la main de son fils, une fermeté qui trahissait sa peur. L'attentat avait gravement blessé Michel, mais, par miracle, il avait survécu. Maintenant, alors que Michel se rétablissait lentement, Richard était submergé par un tourbillon d'émotions, culpabilité, remords, mais aussi un profond désir de rédemption. Les jours passèrent et enfin, Michel ouvrit les yeux. Sa vision était floue, mais la première chose qu'il vit fut le visage de Richard, marqué par l'inquiétude et la fatigue. Un silence plein de compréhension régna entre eux, jusqu'à ce que Michel, avec une voix encore faible, brise la glace. « Et papa ? » commença Michel, luttant pour trouver les mots. « Je suis là et nous sommes ensemble. C'est ce qui compte maintenant. » Richard sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il se força à sourire à son fils. « Oui, Michel, nous sommes ensemble et ça ne changera pas. Je te le promets. » Ce qui suivit fut une conversation pleine d'émotion et de sincérité, la plus profonde qu'ils aient jamais eue. Richard, la voix tremblante, confessa ses erreurs, ses regrets et la douleur qu'il portait de ne pas avoir été présent dans la vie de Michel. Il parla de la colère qu'il ressentait envers Cortès et de sa volonté de tout faire pour venger Laurence, mais qu'il comprenait maintenant que cette vengeance ne les mènerait qu'à un point de non-retour. Michel, de son côté, révéla combien il avait toujours voulu connaître son père, mais que le vide laissé par l'absence de Richard avait été difficile à supporter. Il partagea ses angoisses, ses peurs et comment, malgré tout, il n'avait jamais voulu que la haine consume leur vie. « Je te pardonne, papa, » dit Michel, regardant directement Richard dans les yeux. « Je te pardonne parce que je sais que toi aussi, tu as été une victime. La seule façon d'avancer est de laisser le passé derrière nous et de recommencer à zéro. Richard, ému, serra la main de Michel avec plus de force, sentant que, pour la première fois, les barrières entre eux tombaient vraiment. « Je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être le père que tu mérites, Michel. Et je te promets, à partir de maintenant, tout sera différent. » Après plusieurs jours de convalescence, Michel fut autorisé à rentrer chez lui. Et ensemble, père et fils retournèrent au manoir qui commençait enfin à ressembler à un foyer. La première chose que Richard fit fut d'emmener Michel au jardin, celui où il avait été blessé. Au centre du jardin, Richard avait installé une petite table avec un objet qui symbolisait à la fois le passé et la décision qu'ils avaient prise pour l'avenir, le pendentif de Laurence. Richard prit le pendentif dans ses mains et regarda Michel qui hocha silencieusement la tête. Avec un geste décidé, Richard détruisit le pendentif, le brisant contre la table. Le son du métal se brisant résonna comme un soulagement, une libération des chaînes du passé. Le pendentif, qui avait longtemps symbolisé la douleur et la perte, elle n'était plus qu'un souvenir brisé, un symbole que le cycle de la souffrance était enfin terminé. « C'est la fin, Michel. » « La fin d'une ère de douleur est le début d'une nouvelle vie pour nous, » dit Richard avec un sourire apaisé, sentant un poids énorme se retirer de ses épaules. Mais alors qu'ils s'éloignaient, prêts à reconstruire leur vie, une dernière révélation, tapis dans l'ombre, s'apprêtait à surgir, bouleversant tout une fois de plus. Ce soir-là, une enveloppe anonyme fut laissée à la porte du manoir. Richard la trouva en sortant pour récupérer le journal le lendemain matin. Lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, il sentit son sang se glacer. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos et des documents qui liaient directement la mort de Laurence à une personne que Richard n'aurait jamais soupçonnée, son propre frère, Fernand Montagne. Les photos montraient des rencontres secrètes entre Fernand et Cortès, tandis que les documents révélaient les détails d'une transaction financière effectuée peu avant la mort de Laurence. Il était évident que Fernand, toujours jaloux du succès et de la vie de Richard, avait été le véritable instigateur du plan qui avait conduit à la mort de Laurence. Richard sentit une rage insupportable monter en lui, mêlée à une douleur indescriptible. Le frère, qu'il avait toujours considéré comme proche, le seul lien familial qui lui restait, avait été responsable de toute la tragédie qui avait frappé sa vie. Le choc de la révélation fut dévastateur. L'épisode se termina avec Richard, fixant les photos et les documents, son esprit tourbillonnant alors qu'il tentait d'assimiler la trahison. Il savait qu'une nouvelle bataille s'annonçait, mais cette fois-ci, elle serait contre l'ennemi le plus proche et le plus dangereux, son propre sang, avec la révélation choquante que le véritable méchant avait toujours été aux côtés de Richard, caché derrière un voile de familiarité et de confiance. Le cycle de la douleur, apparemment terminé, était loin d'être fini et l'histoire prenait un tournant encore plus sombre et personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada